Le chapitre 23 de l'évangile selon Matthieu est entièrement formé par un violent discours de Jésus contre ses collègues théologiens, pharisiens et scribes hypocrites. C'est une incroyable tirade digne de Cyrano et même de Cyrano jouée par Gérard Depardieu. Matthieu nous offre donc un chapitre entier de paroles dures. Alors il faut que ce soit vraiment important dans l'évangile car des messages essentiels comme l'amour des ennemis, comme la parabole du bon berger qui va rechercher la plus perdue des brebis perdues, n'occupent que quelques versets dans cet évangile. Et là nous avons tout un chapitre d'injures diverses pour les autres théologiens. Alors cherchons donc la bonne nouvelle du salut de Dieu, la bonne nouvelle du salut qui est donné en Jésus Christ pour le monde et pour nous dans cette page très dure de l'évangile selon Matthieu. Courage. Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il dit Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des humains, mais eux-mêmes ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes et ainsi ils élargissent exagérément leurs fils à terre, ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment être appelés par les hommes rabis. Mais vous ne vous faites pas appeler rabis car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, chef car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous, jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Et celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste, conducteurs aveugles, qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors que c'est en dedans que vous êtes pleins de rapines et d'intempérances. Pharisiens aveugles, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous ornez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu autant de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères, serpents, races de vipères. « Comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne ? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, je vous envoie des sages et des scribes. Vous tuerez les uns, vous crucifierez les autres, vous flagellerez les derniers dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. C'est alors que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia. Vous l'avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. « Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ? Voici, votre maison vous est laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louange et prière », le numéro 254. « Ô Seigneur, ta voix m'appelle » les strophes 1, 4 et 5. « Sous-titrage MFP. » 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 « Corrige l'autre en face de toi. » « Corrige-le par amour. » « Aie au fond de toi la racine de l'amour et de cette racine. » « Il ne pourra sortir que du bien. » « Alors ce n'est pas du relativisme comme si nous pouvions faire ce qui nous passe par la tête et que ça n'avait aucune importance. » « Au contraire. » « Au contraire, cette complexité à déterminer quel est l'acte juste à un moment donné de notre existence, c'est une affaire sérieuse. » « C'est une affaire délicate. » « C'est une responsabilité exigeante. » « Il n'y a que des cas particuliers et nous ne pouvons donc pas nous réfugier derrière des règles fixes pour chercher ce que nous devrions faire ou ne pas faire. » « Face à l'opposition qu'ils rencontrent, il y a un moment où il faut se taire et partir sans rien répondre et puis il y a un temps pour dénoncer fortement ce qui ne va pas. » Et c'est ça finalement le tort des scribes et des pharisiens dénoncés ici par Jésus dans la première partie. Ils se sont assis sur la chair de Moïse et ils lient de pesants fardeaux, de règles, de doctrines sur les épaules des gens et ils prétendent penser ainsi à la place des autres. Tout est prévu. Ne vous inquiétez de rien. Jésus nous dit « Ne vous faites pas avoir par cela. » Ils parlent et ils ne font pas ce qu'ils disent. Alors ce n'est pas faute de vouloir bien faire parce que dans la suite du discours, Jésus parle de leur engagement extrême à ces scribes et ces pharisiens, allant jusqu'à payer la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, ce qui a l'air d'être complètement facultatif. Multipliant les actes religieux jusqu'aux plus petites choses de la vie quotidienne, mais avec leur système de règles, de doctrines et de rites, les chefs religieux lient des charges sur les épaules des gens. Des charges que les chefs religieux ne peuvent pas en réalité remuer eux-mêmes puisqu'ils ne sont pas dans la situation des autres gens, des personnes qu'ils chargent ainsi. Et donc il y a un vice fondamental dans ce truc, un vice dans l'idée même de fixer comment être fidèle à Dieu pour d'autres que soi-même. Jésus propose une autre façon de rechercher ce qu'il est juste de penser et de faire devant Dieu. Mais avant d'expliquer ce qu'il propose, il explique pourquoi les chefs religieux se prennent ainsi au jeu de vouloir des règles pour tous. Ils aiment la première place. Ils aiment dire aux autres ce qu'ils pensent et ils adoreraient être suivis parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison. C'est tellement humain. Parce qu'en étant humain, nous sommes aussi un animal du même sang que les autres animaux qui vivent en société. Et comme eux, nous avons dans les gènes l'envie d'être le chef de la meute. Mais bon, nous ne sommes pas seulement un animal. Nous pourrions espérer nous élever un peu au-dessus de cette façon d'être de temps en temps. En tout cas, Dieu a cette ambition pour nous. Alors il serait facile de ricaner grâce à cette page de l'évangile sur nos hommes et nos femmes politiques, sur les publicitaires qui nous disent ce qu'on doit désirer, ce qu'on doit penser. Il serait facile de dénoncer des églises chrétiennes ou des religions dont les fidèles sont sans cesse menacés des peines éternelles, eux aussi, s'ils ne croient pas ceci, s'ils ne sont pas baptisés ou circoncis comme cela, s'ils n'épousent pas un conjoint qui est de la bonne religion, du bon sexe. Si je me laissais aller, j'aurais envie aussi de faire un parallèle entre ces pharisiens assis sur la chair de Moïse et le Conseil National de la Fédération Protestante qui cette semaine encore, une fois de plus, ose prendre parti dans un débat de société au mépris d'une grande proportion des protestants qui pensent différemment. Bien sûr, nous sommes divers. Mais Jésus nous invite, plutôt que de ricaner sur les problèmes des autres, à une autre démarche, finalement. Plutôt que de dénoncer la paille qui est dans l'œil du voisin, après avoir dénoncé les travers des autorités religieuses, croyant bien faire, en pensant à la place de leurs fidèles, à la place des individus, après avoir dénoncé ces chefs qui se font appeler rabbi, rabbi, Jésus nous dit, justement, après avoir bien remarqué ça, vous ne vous faites pas appeler rabbi. Et ça, je crois que c'est génial. Il est important, oui, de démasquer l'imposture des autres, de ceux qui tentent de nous empêcher de penser pour que leur propre idée prévale. Mais cela nous permet, quand même, d'écouter ce qu'ils ont à dire, sans se faire avoir. Mais quand même, ils ont quelque chose à dire. Nous pouvons l'écouter avec respect. Mais c'est surtout une bonne occasion d'en tirer une leçon pour notre propre fonctionnement et de voir dans ce qui nous paraît évident dans l'œil de l'autre, d'y voir un miroir de nos propres troubles. Parce que pour nous aussi, nous avons envie d'imposer notre point de vue aux autres. Nous aussi, nous avons la menace habile. Nous aussi, nous sommes parfois prêts à dégainer, plus ou moins consciemment, plus ou moins explicitement, une sorte de chantage pour imposer notre volonté aux autres. Mais le changement de perspective que nous propose Jésus est plus essentiel encore, je crois. Ne vous faites pas appeler Rabbi, vous, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères et sœurs. Un seul est votre maître. Alors, qui est ce un seul ? Évidemment, c'est Dieu qui porte ce nom de un seul dans la loi de Moïse. Par exemple, dans ce commandement central, écoute l'éternel notre Dieu, l'éternel est un seul. Alors, ce petit mot, un seul, « eis » en grec, est donc un des noms de Dieu. Un nom qui enseigne que Dieu est seul en son genre. Mais aussi que c'est le même Dieu qui nous dit ce qui est bon et le Dieu qui nous pardonne même quand nous sommes mauvais. que c'est un seul et même Dieu qui est source de vie pour l'univers immense et qui se tient auprès de la fourmi que nous sommes, oui, comme si nous étions son fils unique, sa fille unique pour nous accompagner, nous guider, nous soigner, nous ressusciter. Et nous sommes tous frères, nous dit Jésus. Il n'y a pas une caste de seigneurs qui déciderait ce que les manants doivent penser et faire. Alors, ne nous laissons pas avoir, ni par ceux qui veulent nous imposer leur point de vue, ni par notre soif instinctive d'imposer notre point de vue aux autres. Bon, c'est évident. Alors, cela ne nous empêche pas d'écouter les scribes et les pharisiens, nous dit Jésus. Ils sont assis sur la chair de Moïse, ils cherchent à tirer une parole de Dieu par l'interprétation de la Bible et même par une pluralité d'interprétations. C'est très bien. Mais pour Jésus, la source de la révélation n'est pas éteinte, elle n'est pas enclose dans la Bible. Alors, méfions-nous des pharisiens qui veulent nous empêcher d'écouter et de penser par nous-mêmes. Oui. Mais Jésus nous dit que le plus terrible des pharisiens, des empêcheurs d'écouter par soi-même, c'est ce pharisiens qui est en nous et qui nous auto-censure, finalement. cramponnés que nous sommes à ce que nous avons toujours pensé comme un enfant se cramponne à son doudou. Ce pharisien, c'est nous-mêmes qui sommes trop paresseux pour se poser des questions. C'est ce nous-mêmes qui est culpabilisé à l'idée même de douter de ce qu'on nous a toujours dit que nous devrions penser et faire. Alors que le Christ a définitivement tordu le cou, normalement, à la moindre crainte de Dieu. Allez donc, vous tous, nouveau Moïse et Moïsette, montez donc sur la montagne et recevez la révélation directement de la bouche d'un seul. Mais allez-vous me dire, nous allons tous redescendre chacun de notre petite montagne avec un sac plein de toutes sortes d'idées nouvelles à ajouter déjà à ce que nous avons entendu par ces grands esprits assis sur la chair de Moïse, plein de paroles, de la Bible, de sagesses anciennes, de doctrines très finement ciselées. Alors comment faire la synthèse ? Comment me décider, moi, tout petit, qui n'ai encore jamais vécu la journée que j'ai à vivre et qui s'ouvre aujourd'hui ? Journée qui est pleine d'inconnus. C'est pourquoi Jésus ajoute deux écoutes encore à cette première écoute pour recevoir deux paroles que l'on ne peut secouler à trouver ni dans les écrits avec de l'encre sur du papier ni qu'aucun scribe, rabbin, pasteur, théologien, prêtre, aussi savant soit-il, pourra nous apprendre. Un seul est enseignant, nous dit Jésus. Et il ajoute, Un seul est votre Père et il est dans les cieux. Et cela fait référence à une autre sorte de parole venant de Dieu. Par la première, nous avons un enseignement, quelque chose qui donne du sens, une valuation. Par la seconde, Dieu fait de nous son enfant. C'est qu'il y a deux mots différents en hébreu pour dire la parole. Les tables de Moïse s'appellent les dix paroles. Et la parole, alors, c'est Dabar en hébreu. Et quand Dieu crée le monde dans le premier chapitre de la Genèse, c'est avec dix paroles. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la parole, alors, c'est Amar. La Bible a quelque chose à nous apporter sur le Dabar de Dieu, sur son point de vue, sur ce qui est juste et bon en le monde. Les théologiens peuvent parfois nous aider à nous y retrouver, finalement, dans cette Bible. Et Jésus nous dit que Dieu nous enseigne ce Dabar directement dans la prière, dans la méditation, dans la réflexion, dans l'intelligence. Mais il y a cette autre sorte de parole qui se dit Amar, une parole créatrice, et celle-là, aucune église, aucune commission, aucun rite n'en est maître, mais Dieu seul. et cette parole, c'est à chacun de la recevoir pour lui-même. Alors, quand le Dabar nous dit que vivre, c'est aimer, par exemple, la seconde parole nous donne un cœur de chair qui est capable d'aimer. Le Dabar nous dit que Dieu existe, que Dieu est. Le Amar nous le fait espérer, nous le fait aimer, nous le fait goûter. mais si chacun écoute et pense dans son coin, s'il y a une myriade de petits Moïse, de fils et de filles de Dieu, est-ce que ce ne sera pas le véritable chaos dans l'église et dans le monde ? Ne faut-il pas un chef, une commission qui puisse décider ce que tout le monde va penser et faire, qu'il y ait une unité dans l'église, une unité dans les familles, dans les peuples ? Jésus répond à cette interrogation, un seul est votre chef, le Christ. Alors faisons-lui confiance et Jésus ose cette comparaison. Dieu est comme une poule, je n'aurais pas osé, une poule unique qui vient en Christ rassembler tous ses poussins sous son aile. Alors pour les auditeurs de Jésus, le Christ était à espérer comme un salut de Dieu, comme un salut qui vient bientôt et que nous devons chercher. Que nous soyons ou non persuadés que Jésus est le Christ. Peu importe finalement, nous est-il dit ici. L'essentiel est de lui faire place dans notre existence en disant béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit ce quelque chose que j'accepte précisément d'avoir encore à découvrir, pas comme quelque chose que je possède et qui est bien codifié. Quelque chose de neuf venant de Dieu. C'est une simple question de bonne volonté finalement, d'ouverture à cette chaleur, à cet amour et cette confiance que nous pouvons chacun écouter et penser par nous-mêmes et être tous ensemble unis parce que Dieu lui est un et le seul. Alors que vient faire ici la terrible diatribe sur les scribes et les pharisiens hypocrites ? Ils font et nous faisons bien évidemment partie des poussins chéris du Christ maman poule. Ces malheurs à vous ne sont pas des malédictions mais ce sont des lamentations, des hélas mais pauvres. Et puisqu'il y en a sept ou huit selon les versions du texte grec, cette tirade a la forme d'une bénédiction en réalité. D'ailleurs comme les béatitudes qui sont au début de l'évangile, l'un comme l'autre finalement annonçant une juste façon d'être et annonçant le salut qui vient de Dieu. Ce n'est donc pas pour condamner que Jésus parle ainsi avec ses malheurs à vous, hypocrites. Ce n'est pas pour condamner que Jésus parle ainsi mais il parle à la façon des prophètes pour nous ouvrir les yeux, pour aider précisément le roseau cassé à pousser et le lumignon qui fume à pouvoir vraiment éclairer et briller. Jésus dénonce une hypocrisie et ça peut nous aider vraiment à recevoir la parole. Cette comédie que nous jouons dans notre vie ce n'est en fait que le symptôme d'un mal plus profond qui est une folie et un aveuglement. Et ce mal c'est qu'en fait quelque chose de tout simple c'est d'être tellement obnubilé par l'accessoire par les détails que l'on en devient aveugle à l'essentiel. Alors c'est valable pour notre vie de tous les jours dans notre relation aux autres et dans notre foi. Le problème c'est de tellement tenir à nos doctrines sur Dieu que nous en oublions d'aimer Dieu et de nous laisser surprendre par lui. Notre folie c'est de tellement vouloir l'unité visible que nous négligeons que Dieu seul peut nous unir dans le respect de la singularité de chacun comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Le problème c'est de faire tellement attention à des broutilles dans notre vie que nous en oublions la justice et la miséricorde et la fidélité nous dit Jésus. Alors c'est comme de faire tellement attention à la couleur de sa cravate qu'on en oublie de mettre son pantalon. Le diable c'est d'être obnubilé par ce qui est accessoire. Alors qui nous en délivrera béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et qui est déjà là pour nous. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501